bienvenue sur télé afrique nous sommes à yamsoukro je suis dadou henri joel zama télé afrique group est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la vente de terrain la construction de logements mais aussi la communication à travers notre chaîne youtube télé afrique ici nous sommes dans le village d'assanou à yamsoukro et là on va vous faire une vidéo du village jusqu'au centre ville de yamsoukro pour que vous ayez une idée de la zone et puis le temps qu'il faut mettre donc c'est un projet de lotissement que nous avons débuté et c'est le site que vous venez de voir là donc là en voiture nous sommes sur le site comme ça et là on sort sur la voie qui va à didier vie ça c'est la voie qui va à didier vie pour le moment c'est pas encore bitumé c'est une grande voie nationale et qui sera bitumée donc déjà du côté de tout maudit passant par agonda pour sortir à tigouacro et continuer jusqu'à didier vie donc déjà tout maudit jusqu'à agonda c'est déjà bitumé et d'agonda jusqu'à tigouacro c'est actuellement en chantier pour continuer jusqu'à didier vie et là nous quittons sur le site donc le site est carrément collé au village communal d'assanou donc lorsqu'on quitte à yamsoukro c'est on dépasse le village de onzeré et après onzeré on a assanou donc c'est le deuxième village c'est situé juste à 15 minutes du centre ville de yamsoukro cette vidéo à part le drone tout le reste est direct c'est à dire il n'y a pas eu de montage donc c'est le trajet normal et puis là vous voyez c'est la terre rouge donc on roule très doucement jusqu'au centre ville si vous avez un chronomètre vous chronométrez et vous allez voir que on a juste on est à juste 15 minutes de 15 minutes du stade chalcona banni de yamsoukro donc là tout ça c'est le site que nous sommes en train de traverser déjà facilement accessible donc on a lancé des promotions pour financer ce projet de lotissement là pour faire un partenariat vous souscrivez pour trois terrains à 4 millions de francs cfa on vous donne trois terrains à la fin du lotissement qui va durer 18 mois pour être en sécurité plus en sécurité on vous a dit 24 mois voilà donc pour le pack de trois terrains à 4 millions qui est très avantagé et d'ailleurs c'est à ce parc là que tout le monde souscrit vous payez un million de francs cfa et chaque mois vous payez 200 mille francs sur 15 mois donc ici nous sommes à l'entrée du village qui est collé directement au lotissement que nous sommes en train de faire c'est un lotissement urbain que nous sommes en train de faire ça c'est déjà le village qui est là ça c'est les gens qui ont acheté qui habitent déjà su dans comment dirais-je qui habite déjà sur les terrains voilà donc vous voyez ils sont vraiment à l'aise juste à 15 minutes du centre ville dont vous êtes à yamsoukro et vous avez une grande cour comme ça un grand domaine c'est dans les villages qui sont aux alentours là que vous pouvez avoir ces grands domaines et c'est maintenant là qu'il faut souscrire et là vous avez tout dans votre cours et puis vous prenez votre véhicule doucement vous partez en ville et toutes ces voies là seront bitumées il ya déjà à des centres de santé des écoles primaires le réseau téléphonique tout est là et ici on est juste à quelques minutes aussi de le logo sur l'autoroute qui va à boikey yamsoukro boikey donc tout ça on dévie carrément le village le village est carrément à droite dans la vidéo vous voyez la maison là et puis ici à gauche c'est le cimetière que nous dépassons donc on a carrément dévié le village donc là nous sommes en train de partir du côté de yamsoukro ville voilà on va yamsoukro ville et tout ce que vous voyez là tout ça c'est déjà l'outil tout ça c'est déjà l'outil c'est en chantier les gens sont en train de construire il ya l'eau il ya l'électricité l'eau courante il ya l'électricité donc généralement lorsque vous achetez des terrains dans les lotissements que nous sommes en train de faire qui sont directement rattachés au village c'est facile de construire et d'y habiter parce qu'il ya le minimum de commodité qui est déjà là voilà donc pour vous connecter au réseau de l'eau et au réseau électrique c'est très facile par rapport à des sites vraiment vieilles voilà donc là il ya l'avantage vous voyez tout cela les gens sont à l'aise il ya le taxi qui vient et surtout quand vous êtes véhicule et la grosse maison qui est là bas mais vous achetez votre terrain vous construisez votre villa et puis c'est tout quand vous êtes en ville vous approvisionner tranquillement matin vous partiez au boulot mais partez faire vos business le soir vous rentrez sans stress voilà sans stress ça c'est les petits tricycles là qui d'autant faire les champs des maniocs quelque part là bas donc c'est les tricycles qui transportent le manioc pour envoyer ça au centre ville donc comme je le disais ici la demande est tellement forte que les gens chaque jour nous appelle et donc on a décidé de pousser un peu le stock on avait trois packs trois packs qui faisait trois packs de trois terrains à 4 à 4 millions donc trois packs ça faisait neuf terrains qui est épuisé donc on va essayer d'augmenter un peu à on va essayer de de compléter à 21 terrains encore 21 terrains et comme ça les gens pourront souscrire et c'est très avantageux donc sur le site on est déjà au niveau du certificat foncier on a déjà déposé les dossiers pour faire la demande du certificat foncier donc nous attendons maintenant l'urbaniste qui est en train de faire le plan que nous allons appliquer donc une fois le plan sera disponible d'ici un à deux mois le plan sera disponible on va soumettre ça à la construction une fois c'est validé mais on commence à faire les morcellements et placer les bornes et puis commencer à faire les ouvertures des voies et puis l'implantation des poteaux électriques donc comme je le disais sur notre site on ira jusqu'au titre foncier on va d'abord faire le certificat foncier et après le certificat foncier on ira jusqu'au titre foncier qui est égal à un acd global donc vous tous qui allez souscrire là on va vous livrer vos terrains une fois on finit les travaux avec des attestations d'attribution qui vont porter le numéro du certificat foncier sur le site et une fois le titre foncier sera disponible ça peut prendre un an deux ans pour avoir le titre foncier donc après les travaux une fois le titre foncier sera disponible maintenant on va ajouter ça sur vos attestations et puis chacun ira voir un notaire pour lui faire son titre foncier morcellé à ses propres frais donc sur ce site on ne parlera plus d'acd puisqu'un titre foncier est égal à acd donc en quelque sorte c'est comme si on va faire un acd global sur tous les sites c'est un site de 40 hectares donc on va faire une école dessus aussi et puis quelques promotions immobilières voilà des logements donc c'est un peu ça c'est dès maintenant donc la demande est tellement forte qu'on a essayé d'augmenter un peu le nom des souscripteurs pour faire bénéficier à tout le monde vous savez que sur télé afrique comme je l'ai dit d'habitude on fait de l'immobilier social donc c'est pour ça ceux qui cherchent les terrains de ceux qui nous appellent pour nous proposer des terrains de 50 millions et autres là vraiment on est un peu désolé mais on préfère rester dans nos sites ici les terrains de 1 million 500 mille 1 million 2 millions voilà vous payez c'est actuellement c'est dans ces villages là partout vous voyez en ville avec l'électricité le goudron les marchés tout ça ça a été des villages je suis sûr qu'il ya d'autres même si on les présente les les vidéos de corde voie de 1900 mais ils vont dire que c'est pas abidjan qu'on va les présenter les photos d'habit du plateau même de 1900 ils vont dire que c'est pas le plateau donc ici on est dans le village de onzer et donc juste après ce village net on sort sur sur le goudron au niveau de yamsoukroville voilà donc vous voyez tous les villages là sont électrifiés à l'eau courante ce sont des villages communaux donc tous et voilà toutes ces voies seront bitumées voilà toutes ces voies seront bitumées vous allez voir d'ici quelques minutes on va sortir sur le grand boulevard de yamsoukroville voilà donc quand c'est comme ça voilà par exemple même ici du village de mzere jusqu'au bitume tout est déjà loti c'est déjà vendu en fait c'est déjà vendu donc au moment où vous perdez le temps en ville là bas en train de chercher les terrains de 1 million où il ya l'eau et au courant avec goudron avec les écoles les lycées américains lycées français pour vous perdez votre temps là bas pour vous faire arnaquer voici nous sommes en brousse ici on vous parle même du projet de lotissement c'est à dire on n'a même pas encore fini les travaux mais les terrains suivant déjà de 500 mètres carrés suivant déjà à 1 million 500 mille francs ça doit vous interpeller ça doit vous interpeller voilà donc quand c'est comme ça vous n'avez aucun problème et on vous l'a dit sur télé afrique on n'aime pas trop et on fait pas d'intermédiaire donc c'est un projet initié et exécuté 100% par télé afrique donc il n'y a pas d'autres partenaires associés non les simples partenaires associés là c'est vous qui souscrivez là parce que je vous ai dit il n'y a pas de frais de dossier vous payez juste l'apport initial et vous êtes considéré comme un partenaire on vous fait vos contrats plein ont déjà visité ce site avec moi c'est parce que si télé afrique on n'aime pas filmer nos clients voilà sinon à beaucoup de personnes et même dans cette vidéo là si vous voyez que je fais en voix off parce que j'étais même avec des clients qui sont venus souscrire donc c'est pour ne pas entendre la conversation que je fais cette voix off sinon j'allais laisser le bruit le son original même de la vidéo mais c'est parce que j'étais avec des gens dans la voiture qui sont allés voir le site qui ont souscrit même pour trois packs voilà ils ont souscrit pour trois pas que ça leur fait 3,9 terrain qu'ils auront à la fin du lotissement et donc vous venez faire votre contrat le bureau est à yamsoukro voilà à yamsoukro quartier habitat rue des makis juste à côté du bas cyclone bar et en face du maki bâche bleue voilà vous venez au bureau le site on visite le site le site on peut visiter ceux qui ont les représentants ici là on peut on va sur le site on visite vous voyez l'évolution des travaux tous les documents sont là voilà donc ça est là au bureau ceux qui veulent le voir la dernière fois j'avais filmé dans une vidéo précédente où j'ai montré certains documents sur le site donc tout est clair clair vous venez ou le pack de trois terrains à 4 millions vous payez un million cash vous pouvez faire à distance on fait votre contrat on vous envoie vous pouvez envoyer un parent ou bien même tout dépend de vous mais c'est limité les offres sont limitées c'est ce qu'on appelle des promotions voilà et donc chaque mois vous payez 200000 au bout de 15 mois vous avez fini de payer le projet est fini vous avez vos trois terrains vous imaginez d'ici même deux ans parce que 24 mois ça fait deux ans d'ici deux ans trois ans même où nous sommes en train de passer là vous allez voir déjà que parce que les gens ont commencé à décaper dedans à faire les ouvertures vous allez voir que plusieurs personnes ont commencé à construire tout ici là donc ça ne sera plus ça n'aura plus la même valeur même les sites vont prendre encore de la valeur c'est un peu ça et puis on a un terrain à 1 million 500 pour ceux qui n'ont pas assez d'argent ou bien qui ne cherche pas beaucoup de terrain vous souscrivez pour un terrain à 1 million 500 en ce moment là vous payez 500 mille francs cash et puis chaque fin du mois vous payez 100 mille francs au bout des dix mois vous avez fini de payer voilà et donc ça sera des découpages de 500 mètres carrés les découpages de 500 mètres carrés par terrain des découpages de 500 mètres carrés par terrain comme document je le dis on ira jusqu'au titre foncier on est déjà au niveau du certificat foncier où nous avons déposé tous les documents donc très bientôt on aura notre certificat foncier sur les 40 hectares l'engagement que nous nous allons que nous avons mis dans le contrat c'est que télé afrique groupe on va faire l'ouverture des voies on va pas décaper tout le site parce que le site n'est pas accidenté ça c'est un il n'y a pas de gros arbres sur le site aussi le site est bien plat et c'est pas accidenté donc on va faire les ouvertures des voies de telle sorte que chacun puisse avoir accès à son terrain on va faire l'implantation des poteaux électriques ça dit on va planter déjà les poteaux électriques comme ça celui qui a les moyens va juste faire son câblage pour envoyer son courant dans sa maison sinon ceux qui payent là après on pourra s'associer cotiser entre nous pour pouvoir et comment dirais-je se connecter au réseau électrique et comme je le disais vous voyez nous sommes déjà au goudron ça c'est au barrage et la voie du côté gauche ça continue et là c'est là où les policiers avec les gendarmes restent les taxis que vous voyez là ils sont en train de partir dans le village à san et ici nous sommes sur les grands boulevard maintenant ça c'est la voie qui va jusqu'au stade jusqu'aux 100 logements garçons de yamsoukro donc à partir d'ici tout est l'outil des deux côtés tout est l'outil décapé vous avez plusieurs promoteurs immobiliers qui sont déjà installés là bas qui font même des promotions tout est devant vous allez voir dans cette vidéo même déjà les maisons témoins et puis les cités qui existent déjà comme on y comme abidjan vous avez je crois bon ça c'est ma vidéo je vais pas faire la publicité d'autres entreprises dont je dirai pas leur nom mais vous allez voir des grandes entreprises qui ont déjà des sites privés tout ce que vous voyez là tout ici est déjà loti donc où nous sommes ici déjà là sur cette voie même là pour avoir un bon terrain ici sans problème si vous n'avez rien dépensé au moins c'est 15 millions dans cette zone pour nous sommes ici voilà donc nous sommes en en train de partir vers le centre ville de yamsoukro vous voyez ce sont ces grandes voies là qui vont continuer donc ça c'est les zones sans litige pour le moment où nous sommes quittés là sinon là où nous sommes déjà ici vous ne pouvez pas avoir un terrain ici parce que nous sommes dans la zone de l'inp nord voilà donc pas l'inp nord j'ai duré l'inps voilà donc vous voyez ça c'est ce que oufui a déjà prévu donc c'est des grandes voies ce sont des voies de ouvrir ces grandes boules ces grands boulevards là donc on est en train de partir j'ai fait exprès cette vidéo est un peu longue parce que je veux vraiment que vous voyez de près ce que vous êtes en train d'investir dedans pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là pour visiter celui ces sites là ou bien même pour ceux qui qu'ils envoient leurs parents mais le parent peut pas filmer tout le trajet pour vous dire exactement c'est combien de minutes ou bien c'est combien de kilomètres plus puisqu'il ya plusieurs voies d'accès il ya même des raccourcis mais là où nous sommes passés là on a pris la voie qui est la plus longue et avec cette voie là de du village d'assanou c'est à dire même du site même jusqu'au centre ville où nous allons partir ici nous sommes déjà en ville on voyait le bitume toutes les réserves ici à les réserves des promoteurs mais il ya aussi les réserves de l'état sinon derrière de chaque côté il ya l'électricité et puis il ya des gens qui habitent déjà là bas il ya d'autres même depuis que le plan directeur de yamsoukro est validé mais les gens ont repris les chantiers où est ce que je disais tout à l'heure vient de dépasser une maison témoin des promoteurs immobilier et regardez bien à droite faites attention à dans cette zone là vous allez voir tout de suite les cités là vous allez voir les cités des promoteurs immobilier qui sont déjà installés ici avec plusieurs maisons qui sont déjà vendus même voilà vous allez voir tout de suite et un peu devant il ya un site aussi pour les logements sociaux où on va construire de l'eau par nous où l'état va construire donc vous voyez tout ça ça c'est des promoteurs qui sont déjà ici mais quand vous ne sortez pas à yamsoukro quand vous venez que vous limitez juste à l'hôtel président ou bien à la cour du feu vous n'allez pas voir toutes ces opos ça ce sont les promoteurs qui sont déjà installés et c'est villa là je pense que ça commence à partir de 35 millions et puis ça monte voilà donc les gens sont déjà installés voici d'autres qui ont construit leur propriété privée donc c'est pas du jeu yamsoukro ça va ça sera comme les abouja et autres on vous parle de capital imaginez abidjan ça fait combien de communes je pense 11 communes peut-être 11 et plus même et imaginez yamsoukro la capitale donc on va même dire que c'est juste une petite partie de yamsoukro qui est construite actuellement mais du moment le plan directeur est validé et si le transfert de la capitale est effectif donc si le transfert est effectif vous allez voir que d'ici quelques années mais toutes ces zones là vont être des zones vraiment hyper 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 développé donc nous sommes à 17 minutes déjà donc d'ici lorsqu'on va descendre la côte vous allez voir que depuis là bas maintenant tout est construit habité voilà donc c'est dans l'immobilier pour gagner il faut être malin il faut se créer un réseau et puis il faut voir loin il faut prévoir sur cinq ans sur deux ans sur trois ans quand vous avez un projet là de construction il faut d'abord acquérir le terrain fait les papiers et puis maintenant commencer à chercher de l'argent fait des économies en ce moment le terrain commence à prendre de la valeur et une fois vous commencez vous commencez votre projet c'est comme ça et ce pour ceux qui veulent juste s'installer construire des maisons de retraite et autres là c'est c'est la meilleure zone vous avez travaillé tout le temps dans le bruit dans les zones denses c'est maintenant qu'il faut avoir un grand terrain fait une clôture avoir sa maison tranquille voici des gens qui sont en train de construire un hôtel 5 étoiles ici avec un parking souterrain sous sol et puis il ya il ya un lac qui est juste en face donc ça c'est ce que ce bâtiment que vous voyez là c'est un boulot de moins de moins de trois mois et c'est dernièrement des pendant la canne qu'ils ont commencé à faire ses travaux là vous voyez donc l'immobilier va très très vite si les gens ont déjà acheté le terrain ils ont fait les papiers et puis attendent une fois ils ont les moyens mais il commence leur projet donc les doigts n'ont pas les mêmes tailles l'autre peut acheter premier et puis l'autre est venu construire avant vous donc pour ceux qui veulent vraiment des retraites vraiment apaisé tranquille vous avez travaillé soit dans une autre ville en côte d'ivoire vous voulez acheter votre quelque part dans la capitale c'est maintenant là qu'il faut venir souscrire vous êtes en europe vous avez travaillé où le vous reposez dans une bonne capitale à yamsupro loin des bruits et c'est dans ces points là qu'il faut payer rester là bas tranquille construit sa maison à voir ça sa petite voiture pour venir en ville fait les pousser hôtes c'est comme ça c'est comme ça on profite de la vie on peut pas tout le temps vivre dans les zones condensées où il ya le bruit des véhicules tout est saturé voilà et vous voyez ici maintenant on est dans la zone du stade c'est le château d'eau que vous voyez un peu là bas et ça c'est la cité que vous pouvez à déjà faire bon je sais pas le nom de la cité mais tout ça s'est construit donc il ya vraiment il ya aussi un petit manque d'entretien de la ville et vous voyez déjà les premières maisons ici pas les premières maisons même jusqu'à depuis là bas il ya les besoins ça c'est la cité que vous fait à faire il ya longtemps il faut juste de l'entretien voilà organisé planter des arbres faut bien tailler ces arbres là nos élus locaux là surtout les mairies doivent penser à créer doivent penser à créer des structures d'aménagement qui ceux qui font les jardins les arbres tout ça ils doivent penser à tout ça voilà ici on est dans la zone même du quartier présidentiel parce que du côté gauche c'est là bas qu'il ya l'hôtel des députés l'hôtel parlementaire et puis c'est là bas qu'on construit tout au fond la roue et l'hôtel parlementaire et puis vous voyez aussi la présidence qui est en construction mais qui est inachevé pour le moment les travaux sont arrêtés on sait pas pourquoi et devant c'est le bloc ministériel c'était sans logement garçon à gauche là bas vous avez le lycée scientifique de yamsoukro et puis c'est le stade que vous avez à droite ici et là nous sommes à 20 minutes voilà vous voyez donc quand on met les images du drone on est pratiquement à 15 minutes même du stade ça c'est le stade c'est ici qu'ils ont joué la coupe la coupe d'afrique des nations c'est ici que la côte d'ivoire a gagné le sénégal donc c'est le stade charles qu'on a banni donc ici maintenant on est vraiment au centre ville de yamsoukro ça c'est le lycée scientifique de yamsoukro yamsoukro il ya beaucoup de réserves les voies sont très vastes et tout est connecté dans tout le grand boulevard qu'on a vu là c'est parce qu'il ya beaucoup de réserves que vous n'avez pas vu trop d'une trop de construction donc c'est des zones qui sont réservées et à la construction des ministères et autres donc là nous sommes sur le grand boulevard nous sommes au centre-ville maintenant voilà on va s'arrêter ici c'était juste pour vous montrer le trajet depuis à sa main jusqu'au centre ville de yamsoukro voilà merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur télé afrique ciao 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 ciao